Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec des représentants du Pôle mardi 3 octobre. Le chef de l'État congolais s'engage à résoudre la crise dans la région du sud du pays en proie à des violences depuis avril 2016. Namdi Kanouf, toujours porté disparu au Nigeria, le leader de l'IPOB, le parti qui réclame l'indépendance du Biafra a disparu depuis le 11 septembre dernier. Ces militants sont de plus en plus inquiets et réclament la vérité concernant son sort. Et puis le Rwanda redouble d'efforts dans sa croisade contre la cybercriminalité. En effet, selon le ministère des technologies, de l'information et de la communication, le pays connaît au moins 1000 cyberattaques quotidiennes. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso s'engage à résoudre la crise dans le Pôle, cette région du sud du pays en proie à des violences depuis avril 2016, dans une rencontre avec les représentants du département ce mardi 3 octobre. Le pardon, la réconciliation et la création de gloires humanitaires ont été au centre des débats. Un sujet de la rédaction. Le président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement vont mettre en place les conditions susceptibles d'encourager les jeunes qui ont pris les armes dans le département du Pôle à sortir en sécurité avec leurs armes en leur permettant une réinsertion dans la société. L'appel des sages, notables et religieux du département du Pôle a été entendu par le président de la République. C'est donc les jeunes dont nous parlons pourront sortir, on créera les conditions pour qu'ils sortent. Et il faut qu'ils sortent avec leurs armes. Le président ne va pas les tuer. Il y a la justice aussi, on ne peut pas dire que la justice va disparaître. Non, on ne tuera personne puisque la constitution même de notre pays s'oppose à la peine de mort. Donc personne ne sera tué. Les sages et notables venus des 13 districts que compte le département du Pôle ont encouragé la démarche du chef de l'État. Ils ont aussi profité de cette occasion afin de réaffirmer la réconciliation du président de la République avec les fils et filles du Pôle. Après 18 mois de solutions armées infructueuses dont les conséquences humanitaires se sont avérées catastrophiques, les sages et notables ont endossé la responsabilité d'accompagner la mesure prise par le président de la République. Le président de la République nous a reçus et a accepté toutes nos suggestions. Aujourd'hui, il reste maintenant à nous qui revenions de toutes ces localités, que nous nous organisions, que ce soit la force publique, que ce soit nos jeunes égarés, tous en commun. Mais aujourd'hui, nous devrions enterrer la hache de guerre pour que nous revenions à zéro et que nos populations vivent. Dans les prochains jours, une commission regroupant les membres du gouvernement, les conseillers du chef de l'État, les sages et les notables sera mise en place afin de mieux coordonner et contrôler l'ouverture des couloirs qui devraient permettre aux ex-miliciens ninja de sortir des forêts avec leurs armes qui leur seront rachetées, selon le président Denis Sasson-Guesso. Dans l'actualité également au Togo, les manifestations pour exiger de nouvelles réformes politiques se poursuivent. Ils étaient des milliers ce mercredi 4 octobre à manifester à Lomé, la capitale. Réunis au sein d'une plateforme, l'opposition réclame le retour à la constitution originelle de 1992 qui pourrait empêcher au président Fornia Simbe de briguer un quatrième mandat. De son côté, le pouvoir mobilise lui aussi ses partisans pour défendre le projet de réforme du gouvernement qui sera soumis à référendum. Un projet rejeté par l'opposition. Où est passé Namdi Kanu, le leader de l'Indigenous People of Biafra ? Le parti qui réclame l'indépendance du Biafra a disparu depuis que des militaires ont ensaclé son domicile le 11 septembre dernier. Fanny Mouniche. Il est devenu le visage de la cause indépendantiste au Biafra. Namdi Kanu, leader sécessionniste à la tête du parti IPOB, est porté disparu depuis le 11 septembre dernier. Date à laquelle une descente militaire a eu lieu à son domicile. Cette opération des forces armées, dénommée Danse du Python, intervient à la suite d'une recrudescence des violences dans le sud-est du pays. Certaines personnes sont inculpées pour avoir mis le feu au commissariat, d'autres sont inculpées pour meurtre, d'autres encore sont accusées d'avoir blessé des personnes. Des violences auxquelles les militants biafraient pour l'indépendance refusent d'être assimilés. Il réclame désormais la vérité sur le sort de Namdi Kanu. Le leader indépendantiste avait été arrêté en octobre 2015 pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Il avait été libéré sous caution fin avril 2017, en attendant le début de son procès, qui doit se tenir en novembre prochain. Nous voulons savoir où est Namdi Kanu. Nous demandons à l'armée de nous le ramener. S'il est vivant, il devrait le conduire à la police. S'il est mort, nous voulons son corps. Voilà ce que nous leur demandons de faire. Nous vivrons et mourrons en tant que peuple indigène du Biafra, et vous ne pouvez pas nous en empêcher. C'est une idéologie que personne ne peut écraser. Les autorités fédérales nigériennes ont classé officiellement l'IPOB, organisation terroriste militante. L'ancien président Olessegun Obasanjo, l'archevêque d'Abouja, ainsi que des élites intellectuelles, ont exprimé leur inquiétude et ont appelé au dialogue. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Bruno Tchibala lance la campagne de vulgarisation des mesures urgentes, un projet qui fait partie des 28 mesures urgentes pour la stabilisation et la relance économique du pays. Reportage entre correspondants Jacques Mboka. En RD Congo, le gouvernement veut faire de la collecte des recettes publiques son cheval des batailles en vue de stabiliser l'économie du pays, faisant partie de 28 mesures économiques, initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila, la collecte des recettes est considérée comme une urgence. Cette mesure fait l'objet d'une campagne de vulgarisation lancée au cours d'une conférence de presse tenue par le Premier ministre Bruno Tchibala, c'est mardi 3 octobre 2017 à Kinshasa. Il fallait donc étudier et proposer des actions urgentes et concrètes à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la corruption. La fraude fiscale et douanière a envie d'améliorer la collecte des recettes publiques et renflouer ainsi les caisses de l'État. Il est difficile, reconnaissent les autorités du pays, de booster les recettes publiques sans une action punitive contre les auteurs de la corruption qui, par ailleurs, bénéficient d'un régime d'impunité. Selon le gouvernement, plusieurs contentieux accusant certains fonctionnaires de l'État et opérateurs économiques sont portés en justice. Ce qui est important de relever, c'est la place que prend la justice par rapport au traitement de ce contentieux. Parce qu'une fois que le travail est pris en charge, une fois que les dossiers sont pris en charge par la justice, nous sommes complètement dessaisis en attendant qu'une décision judiciaire soit prise. La République démocratique du Congo souffre encore de la baisse du prix des matières premières qui a affecté sa croissance économique, estimée à plus de 8% il y a trois ans, pour se rabattre à environ 2,6% en 2017. Bien que ses principaux produits à l'exportation, à savoir le cuivre et le cobalt, connaissent une montée des prix, soit environ 6,470 dollars la tonne du cuivre et 65121 dollars pour le cobalt, plusieurs investisseurs hésitent encore à revenir. Dans ces conditions, le sérieux dans la collecte des recettes sur divers autres secteurs est des mises pour une relance économique du pays. Même si le Rwanda est classé deuxième au rang africain dans la lutte contre les cybercrimes, il reste néanmoins vulnérable. En effet, le pays des mille collines serait sujet à environ 1 000 cyberattaques quotidiennement. Les entreprises et les personnes physiques seraient les plus touchées par ces attaques. Les détails dans ce reportage ont notre correspondant, Oliva Djakotan. Oumuseke est une entreprise spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication au Rwanda depuis 2011. Elle héberge aujourd'hui près de 300 sites internet et est la deuxième plateforme la plus visitée du pays avec en moyenne 100 000 visiteurs par jour. Oumuseke a déjà connu quelques attaques cybernétiques en 2017 dans un pays où le nombre d'attaques par jour est estimé à 1 000, une menace sans doute considérable pour les observateurs. Des personnes malvaillantes qui ont attaqué nos serveurs, ils ont effacé quelques données pour y mettre les leurs. Donc vous avez votre website et demain vous trouvez que votre contenu a disparu. Vous avez de nouvelles informations sur votre website. Soit ils mettent leurs informations et ils vous demandent de payer pour que vous puissiez revoir votre contenu. Pour mieux faire face à ces menaces, le gouvernement incite surtout les entreprises locales à domiciler les serveurs de leur site au Rwanda. Elles paieront le tiers de la somme dépensée à l'international pour ce même travail durant les deux premières années du projet et les deux tiers dans la dernière année. La phase opérationnelle devait débuter en septembre 2017, mais elle n'est pas encore effective jusqu'à présent. La cybersécurité est en train de devenir une véritable industrie et vous savez son importance dans la contribution de la défense, de la science et de la technologie. C'est pourquoi je pense que la cybersécurité va hisser les TIC à un niveau jamais imaginé. Alors il nous faut lui donner plus d'importance chez nous. En rappel, la deuxième édition de l'Indice mondial de la cybersécurité publiée en juillet 2017 plaçait le Rwanda à la deuxième place sur le continent. L'île Maurice occupait le premier rang et le Kenya le troisième. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada